Martine ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ce matin, son infirmier l'a retrouvée chez elle, allongée sur le sol. Les urgentistes cherchent à comprendre la raison de son malaise. Mais les résultats des examens tardent à tomber et Martine s'impatiente. Martine n'est pas un cas isolé. L'été, les médecins de ville sont en vacances, les enfants sont partis, les voisins aussi. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent aux urgences, seules, avec des bilans lourds à réaliser. Vous faites des bilans sanguins de temps en temps ou ça fait très longtemps ? Alors une fois par an. Martine a passé un scanner cérébral. Les urgentistes craignaient un AVC. Mais grâce à l'imagerie, ils ont fait une autre découverte. Il y a ce qu'on appelle les ventricules, d'accord ? Ils sont remplis d'un liquide qui est produit par le cerveau d'un côté et puis résorbé. D'accord ? Et vous, dans votre cas, ce qu'on voit au scanner, c'est que vos ventricules sont anormalement larges, anormalement gros. Ce qui sous-entend que peut-être vous avez des problèmes pour résorber ce liquide. Et ça, ça explique parfaitement tous vos symptômes. À la fois vos problèmes pour marcher, mais aussi vos... C'est un cancer. Ah non, c'est pas un cancer. Martine souffre d'une anomalie neurologique rare, l'hydrocéphalie. Ce qu'on voit à l'écran en noir, ça représente ce qu'on appelle les ventricules. Donc ça, par exemple, ça représente un scanner normal. Mais quand on compare, on se rend compte qu'ici les ventricules sont très dilatées. Et donc c'est dû à l'accumulation de liquide. C'est assez énorme. Son pronostic vital n'est pas engagé. Mais Martine doit être opérée rapidement. Difficulté à tenir debout, incontinence, troubles de la mémoire. Si l'eau retenue dans son cerveau n'est pas évacuée, elle sera lourdement handicapée. L'opération, elle consiste en quoi ? Elle consiste à poser ce qu'on appelle une dérivation ventriculopéritonéale. Donc dit comme ça, c'est un peu barbare. Ça consiste à faire un petit trou dans le crâne et à mettre un drain qui va dans les ventricules. Et ce drain, il permet d'éliminer le liquide dans le ventre. Il faut le faire de suite ou pas ? Il y a selon moi une indication au moins à vous hospitaliser et à programmer les choses secondairement. J'ai plein d'animaux chez moi. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais il n'y a personne qui peut vous aider dans votre absence. Il est 18h30. Carla et Anis terminent leur garde sans savoir si leur patiente restera à l'hôpital. En attendant, les malades continuent d'affluer aux urgences. Pour l'équipe de nuit, la soirée s'annonce agitée. Monsieur, justement, j'ai gravé mon bon sorti. Votre bon sorti. Je ne ferai pas si je faibli. N'insultez pas mon intelligence. Notre mascotte. Tenez, on vous enlève la perfusion et vous partez, monsieur. D'accord. Savez-vous que Nicolas Sarkozy s'était rendu coupable ? On peut vite, vite, vite le déperfusion. Je pense qu'il a pris un truc, qu'il a hupé. Et on le foutra tout le monde dehors. Le mec, il était mourant à l'arrivée. Je ne sais pas ce qu'il a pris entre temps, mais ça lui a fait du bien. Pendant sa garde de 24 heures, le docteur Megarditchian jongle avec le temps. Elle canalise les excités et s'économise pour les autres, ce qui demande un peu plus d'attention et de soins. Bonjour, madame. Faites voir les yeux. Vous arrivez à ouvrir les yeux ? Ouvrez les yeux. Cette dame, elle vient pour altération de l'état général, déshydratation. Elle a 96 ans, quoi. On a envie de ne pas leur faire trop de mal, quand même, à ses patients. Donc, pas non plus être hyper interventionniste pour être le plus doux possible. Mais malgré tout, elle a les urines qui paraissent bloquées. Donc, il faut qu'on la sonde. Je pense que déjà, ça l'améliorera. Elle paraît très déshydratée. Donc, on va un peu l'hydrater par perfusion. Et sur son bilan, elle a une petite anémie. Donc, on va confirmer quand même sur notre prise de sang de cimeau, probablement qu'il faudra la transfuser aussi, en étant le plus bienveillant possible. Ma belle, ouvrez la bouche. Tirez un peu la langue. Super, parfait. Merci. L'urgentiste peut aider médicalement sa patiente. Mais elle doute. Dans une situation comme celle-ci, prendre soin, c'est peut-être aussi éviter de s'acharner. Elle a 96 ans, on ne sait pas vraiment depuis quand tout ça dure. Elle se retrouve sur un brancard, en plein milieu des urgences. Perfusée de tous les côtés, sondée. Ça se discute, mais on l'embête beaucoup, je trouve. On l'embête beaucoup. Après, je comprends les intraitants, les infirmiers, je comprends la famille qui veut leur mère se dégrader aussi. Donc, voilà, c'est des choses qui se discutent à plusieurs, en prenant du temps et voir ce qu'on peut faire au mieux pour le haut, la patiente et la famille. Ce temps précieux, les urgentistes en manquent. Après des années de restrictions budgétaires, les conditions de travail sont plus que dégradées à l'hôpital public. Beaucoup de soignants sont partis. Ceux qui restent serrent les dents. Ils assistent impuissants à l'effondrement de tout le système de santé. On a de moins en moins de médecins généralistes en ville. On a de moins en moins de vrais médecins généralistes en ville qui suivent vraiment le patient, qui organisent des choses, qui ont un réseau, etc. Mais aussi les patients, tout simplement, qui n'arrivent pas à avoir de médecin traitant parce qu'il n'y en a plus, en fait. Tous ces patients, ils se retrouvent ici parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors, comme toujours, les soignants s'adaptent. Allez, on va commencer par faire le tour des paramédicaux pour voir si tout le monde est à son poste, si je n'ai pas d'absence. Ça va, Zulika ? Oui, c'est avec Nicolas. Nicolas, vous allez bien ? Ça va, merci. Mégane, vous allez bien ? Elodie est cadre de santé. Chaque jour à 7 heures, elle passe ses troupes en revue. Un, deux, trois. J'ai 7000 pas par jour, c'est bon. Je les ai. Bonjour, Claire. Vous êtes avec ? Elle arrive, elle est à la bourre. Ah, oui, elle va arriver. Ok. S'il me manque quelqu'un, il va falloir que je dégrade l'organisation. Et vu les temps qui courent, on n'a pas envie de dégrader encore plus les organisations. Aujourd'hui, pas d'absent. Mais Elodie n'est pas au bout de ses peines. Le flux de patients s'intensifie. À tout moment, la situation peut basculer. Les équipes se préparent au pire. Dans 30 minutes, on va faire la réunion. Parce qu'il y a la tante PMA devant. En ce mardi 2 août, branle-bas de combat. Un poste médical avancé s'installe devant l'entrée de l'hôpital.